Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle soirée de football. Un petit mot sur les conditions de jeu pour commencer. Et un pied de nez aux cassandres de la météo qui nous annonçait de la pluie. Certes, le ciel est menaçant, mais pas de gouttes pour l'instant. Bref, rien de tout cela n'a réussi à décourager des supporters qui sont très nombreux et qui vont soutenir très fortement leur équipe. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. Voilà une affiche qui va enchanter tout le monde, même ceux qui n'ont pas d'équipe favorite. Oui, c'est même presque dommage que ce soit un match amical. Après, l'avantage, c'est que sans la pression du résultat, les entraîneurs pour tenter des coups. Essayer de nouveaux systèmes, lancer un nouveau joueur. C'est un peu comme une répétition générale. Voilà, on y est ! Début de la rencontre ! Et il y a du beau monde sur la pelouse. Qui faudra-t-il surveiller, selon vous ? Je vais prendre un petit risque avec Mauro Icardi. Il est encore jeune, mais quand on le voit, on comprend pourquoi il était aussi convoité. Je pense que c'est un futur grand attaquant. Je ne vais pas vous contredire, c'est vraiment un grand attaquant. Neymar ! C'est bien fait ! Idriss Agueil. Neymar. Il résiste bien, il continue son one-man show. Thiago Silva. Idriss Agueil. Il cherche la profondeur. Il est là pour dégager. Premier corner dans cette rencontre. Personne pour reprendre le centre, dommage. Il accélère côté droit. L'interception au bon moment. Thiago Silva. Oh, ce jeu de passe, quel régal ! Neymar ! Un but de pute pour le Paris Saint-Germain ! Yes, 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 yes ! La frappe en Oulé, elle finit au fond. C'était vraiment un boulet des canaux. Le gardien n'avait aucune chance, il n'a rien de se reproché. Il ne s'attendait certainement pas à une entame de matchs aussi compliqués. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc un zéro. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Royce, la relance côté droit. Il tente de se dégager. Marco Verratti. Un long ballon vers l'avant. C'est dégagé. Idrissa Gueye. En retrait pour repartir proprement. Diallo, long ballon dans le sens du jeu. Le Paris Saint-Germain qui réalise un très bon début de rencontre et il mène logiquement au tableau de l'affichage. Une très longue passe. Alcacer peut faire mal s'il est servi. Mais le ballon a franchi la ligne. Il décide d'allonger le jeu. Bien. Un peu de répit. Ça sort. Touche. Neymar. Neymar qui a déjà démontré son talent de buteur dans cette rencontre. La bonne passe. La passe est précise. Non, ça manque d'application. Dans la profondeur. Un peu d'oxygène pour sa défense. Et le ballon est sorti. Touche. Il allonge vers l'avant. Royce qui a de la liberté. C'est une possession un peu stérile. Feigl. Sancho maintenant. Il sonne la charge. Il a essayé d'y aller seul mais sans réussite. La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer. À mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. Les deux équipes ont gagné donc le vestiaire avec ce petit bout d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Le jeu est fluide. Les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons pour que ça continue comme ça. Le Paris Saint-Germain qui est donc devant un mi-parcours dans cette rencontre. Avantage d'un petit but. Et le jeu a déjà repris dans cette seconde période. Un petit but d'avance. Ils font la course en tête pour l'instant. Il allonge. Pourquoi pas. Marquinhos. C'est osé. Ça peut faire mal. Une parade magnifique. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi, je la voyais dedans. Ça défend comme ça court. Ça passera sur le côté. La passe était trop longue. Ça joue long, vers l'avant. Neymar. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Neymar. Sancho, maintenant. Bien, la profondeur. Il a trébuché sur cette intervention. Le port au Seine-Dorkmont, qui a visiblement décidé de presser très très haut. Eh oui. Si vous avez des joueurs qui ont les jambes, c'est une très bonne idée. Neymar. Et ça va. Ça fait maintenant début d'écart. De très très loin. Il n'a pas eu peur. Bon, avant, je chambrais un peu les gardiens sur ces tiers de loin. Et maintenant, je suis un peu moins dur. C'est très difficile de lire la trajectoire de ces ballons flottants. Et c'est donc un changement. Le Paris Saint-Germain vient peut-être de se mettre à l'abri. Ils vont sans doute être plus détendus maintenant. Et qui sait, peut-être même prendre le large. Mario Götze qui cherche une solution. Ça joue long. La défense est battue. Sancho maintenant. Bitzel sur la gauche. Dans la profondeur. Bien vu. Mais pourquoi pas ? Très fort. Très loin. Ça soulage. Bonne intervention. Ça pouvait créer le danger. Longue ouverture. Sur l'aile. Un peu d'air pour la défense. Un pass en profondeur pour Götze. Le bon ballon. Bonne interception. Il y avait danger. Idrissa Gueye. Marco Verratti. Neymar. Marco Verratti. Neymar. Il est tout seul. Neymar. Il ne résiste pas au contact. Voilà une bonne occasion de contre. Alcacer. Oh, Mario Götze. L'ouverture lumineuse. Sancho maintenant. Sancho maintenant. Mario Götze. Reus. Il relance côté droit. Piszczek. Qui centre. Neymar. C'est joué long. Mauro Icardi. Il cherche la profondeur. Oh, c'est bien fait. Ça passe. Il tire. Nouveau bout dans ce match. Il compte désormais trois buts d'avance. Nos adversaires sont cas ou debout là. Superbe combinaison. Ces deux joueurs se trouvent les yeux fermes. L'efficacité diabolique à Tric pour lui aujourd'hui. Et les défonceurs doivent avoir marre de lui. Il les a fait tourner en pourri pendant tout le match. Le Borussia Dortmund qui effectue un changement. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jeu. Alors, il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. C'est reparti. Le score est maintenant de 3 à 0. Quel fait du bien, cette interception. Il n'a pas son profondeur pour Gunzer. Ça peut être extrêmement dangereux. C'était intéressant, cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Pas assez précise, cette passe. Il allonge le jeu. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Meunier qui joue long. Dans la profondeur. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Et quelle différence à l'arrivée au tableau d'affichage. On a vu aujourd'hui quand même de gros problèmes défensifs au niveau du marquage. Alors, que retenir de cette rencontre ? Un clean sheet et un match gagné. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? C'est tout.